Bastien aurait-il pris le melon ? Auparavant apprécié des téléspectateurs et plutôt bons joueurs, Bastien n'aurait plus du tout les faveurs des fans de Secret Story 10. Son comportement suffisant et son choix de nominer son meilleur ami et allié dans le jeu, à savoir Julien, ne passe pas. Mais en plus de trahir son ami et de déplaire au public avec ses stratégies, Bastien serait devenu arrogant avec les équipes de production de l'émission, d'après des informations exclusives rapportées par le blogueur Jeremstar. Une source de la production lui aurait confié. Il nous méprise et est en permanence dans l'autosuffisance sous prétexte d'intelligence. Il nous dit en permanence qu'il est essentiel au programme et qu'on doit le respecter. Il pense que tout est toujours fait contre lui alors qu'en réalité c'est lui la pourriture. C'est lui qui a balancé de l'eau dans la tête de Sarah un soir pour qu'elle pète les plombs. C'est lui qui pousse à bout les gens, il provoque tout le monde et parle mal. C'est lui qui fait toutes les embrouilles. D'après Jeremstar, le candidat parle mal aux journalistes dans le confessionnal, si bien que plus aucun d'entre eux ne souhaite mener ses interviews. Et même lors de son passage dans l'hôtel des secrets, Bastien aurait fait des siennes. Visiblement très agacé par ce qu'il venait de voir à l'écran, le jeune homme aurait piqué une crise de nerfs, arrachant ses micros et s'enfermant dans les toilettes. Il aurait exigé de réintégrer la maison des secrets sur le champ. La sécurité aurait été obligée d'intervenir afin de le déloger des toilettes et la production l'aurait remis les pendules à l'heure afin qu'il se tienne à carreau et qu'il comprenne que ce n'était pas à lui de décider du déroulement du jeu. Vous l'aurez compris, le candidat serait devenu totalement ingérable pour la production. Ce que les téléspectateurs voient à l'antenne est donc une petite partie de son caractère. Bastien a-t-il encore sa place dans la maison des secrets ? Sous-titrage ST' 501